La parole est à madame Marie-Christine Dallouge. Monsieur le Premier ministre, la France consacre 5,7% de l'ensemble des dépenses de santé aux dépenses d'administration du système. Ce chiffre nous situe juste derrière les Etats-Unis. Ce sont des moyens qui pourraient être affectés à la politique de soins. En effet, aujourd'hui, près de 1000 médecins hospitaliers ont démissionné ou sont en cours de démission de leurs fonctions administratives partout en France. Ils sont chefs de service, responsables d'unités, membres de diverses structures de gestion. Ils vous appellent au secours. Vous qui faisiez de l'hôpital public votre sacerdoce, votre bilan est triste. Monsieur le Premier ministre, après quatre plans successifs d'annonce de budget supplémentaire, comment expliquez-vous votre impuissance à calmer la colère et le désarroi de notre personnel hospitalier ? Les rangs des mécontents n'ont cessé de gonfler. La coupe était déjà pleine, désormais elle déborde. L'hôpital connaît depuis neuf mois une crise sans précédent. Le temps est devenu un luxe que vous ne pouvez plus décemment leur demander car vous leur demandez sans cesse du temps. Notre hôpital public se meurt et vous jouez aux pompiers pyromanes. Manque d'écoute, manque de considération, manque de moyens. Les revendications sont claires et vous leur imposez encore 600 millions d'efforts en 2020. Mais c'est la santé des patients que vous mettez en péril. Le gouvernement doit trouver des solutions concrètes pour redresser nos comptes publics, mettre un terme à sa gestion comptable à la petite semaine et desserrer les taux de l'austérité imposés à nos hôpitaux. Quand allez-vous enfin ouvrir de réelles négociations ? Merci madame la députée. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Marie-Christine Dalloz. Le calendrier est important et le calendrier est urgent. Je vous rejoins sur ce point. Les crédits ont été votés, vous le savez, dans la loi de financement de la sécurité sociale, je rappelle, que nous avons dégagé 1,5 milliard d'euros sur trois ans pour l'hôpital public, que nous avons au-delà de ça, dès le mois dernier, rendu aux hôpitaux la mise en réserve qui était de 415 millions d'euros versés au mois de décembre. Nous ajoutons à cela un investissement pour le quotidien, pour racheter du matériel, pour que les soignants retrouvent du plaisir à travailler et sentent le respect que nous leur portons avec 150 millions d'euros dégagés dès cette semaine pour les hôpitaux français, afin que les équipes puissent acheter dans l'investissement du quotidien et réinvestir. Et je rappelle que pour votre département, il s'agit de 7,2 millions d'euros, madame la députée, qui vont être versés cette semaine. Nous avons dégagé de l'argent pour des primes, aujourd'hui pour des primes pour les aides-soignantes, cela correspond à 40 000 personnes qui vont recevoir une prime d'engagement en gériatrie. Je rappelle que pour les équipes qui travaillent dans la région parisienne et les départements de l'Île-de-France, il y aura une prime pour ceux qui touchent moins du salaire médian de 800 euros par an, pour les aider à affronter les transports dont on le sait qu'ils sont difficiles. Nous avons une promesse de reprendre un tiers de la dette hospitalière, cela représente 10 milliards d'euros sur 3 ans, c'est-à-dire entre 800 millions et 1 milliard d'euros de trésorerie qui vont permettre aux hôpitaux de réinvestir, de réouvrir des lits, d'engager du personnel, de rénover les locaux. Cet engagement, il est pris pour 2020, les crédits arrivent, les personnels vont le voir et je me déplace dans tous les établissements aujourd'hui pour montrer l'action du gouvernement. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, Madame la Députée. Jacques Chirac disait que la République c'est l'égalité des chances et bien sûr l'hôpital. Quand on prend en compte les inégalités territoriales qui existent aujourd'hui en France au niveau géographique, avec les répartitions de professionnels et puis les délais d'attente de nos patients et le manque de considération et des patients et du personnel hospitalier, ma conception de la République, celle qu'avait Jacques Chirac, ce n'est pas celle que vous mettez en oeuvre aujourd'hui Madame la Ministre. Merci Madame la Députée.